Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour un tutoriel PrestaShop, cette semaine, j'allais dire épisode un peu spécial, puisqu'on va voir comment créer votre boutique PrestaShop en une heure. Alors, il faut savoir que j'avais proposé un tutoriel par le passé sous PrestaShop 1.6, donc créer sa boutique PrestaShop en 4 heures, qui avait quand même connu son certain succès. J'ai arrêté de le voir tout à l'heure, il a fait, je crois, 140 000 vues, mais je n'avais pas voulu refaire la même chose pour PrestaShop 1.7. Et ce jour est arrivé, mais j'ai dû aussi revoir certaines choses, c'est-à-dire, je voulais faire une forme de challenge, ça veut dire, compacter le temps, parce 4 heures c'est long, et donc, je voulais faire ça, on va dire, de manière plus ramassée. Donc, parce que 4 heures, 4 heures, j'ai envie de dire, même moi, 4 heures, je sature pour créer une boutique PrestaShop. Alors, je n'ai pas préparé un scénario précis, je vais le faire à l'intuition, j'ai toujours fonctionné comme ça, quasiment pour tout, je n'ai jamais été trop quelqu'un de basé sur un modèle d'études, de préconstruction, et après il faut dérouler son discours, ça, ça me ressemble moins. Donc, cette vidéo est plutôt dédiée à ceux qui vont faire leur première boutique, si vous avez l'habitude de PrestaShop, etc., je pense que, voilà, vous savez déjà, vous avez déjà regardé d'autres de mes tutoriels, donc vous savez déjà plein de choses, on va essayer de faire vraiment le tour en une heure, on va essayer vraiment de modéliser une boutique en une heure, avec toutes les choses importantes en partant, justement, depuis zéro. Le but est de toucher le moins possible au code, on devra peut-être toucher une ou deux bricoles, mais on va essayer de faire vraiment le plus simple. Donc, voilà, et on verra à la fin, qu'est-ce que ça donne, on tirera une petite conclusion. Je crois que tout est dit, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. On s'étire, on se concentre, allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc, ici, moi, j'ai, alors, première chose, avant de commencer, c'est qu'il faut un hébergement. Donc, vous allez devoir acheter un hébergement chez un hébergeur et un nom de domaine. Moi, j'ai choisi Infomaniac parce que, voilà, je suis basé en Suisse, je travaille principalement avec Infomaniac. Et regardez que votre hébergeur accepte, justement, d'installer des applications en un seul clic. C'est le cas d'Infomaniac, mais c'est le cas, je pense, aussi d'OVH, d'autres, justement, hébergeurs. Regardez vraiment ce point-là, c'est important parce qu'il ne faut pas prendre un hébergeur sur lequel vous devez faire un déploiement manuel. Prenez un qui accepte, justement, le déploiement d'applications, déjà, tout préparé. Nous, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, déjà, il faut choisir un nom de domaine. Moi, j'ai choisi, ici, en l'occurrence, j'ai décidé de faire un sous-domaine, voilà. Mais vous, vous allez choisir un nom de domaine bien spécifique. Si vous parlez de... Moi, j'ai pris, par exemple, mon domaine, ça sera mes bijoux. On va dire que c'est ça. J'ai choisi de faire un truc assez simple, assez parlant, tout le monde comprend. Donc, choisissez un bon nom de domaine, facile à dire, facile à prononcer, facile à comprendre. Ou alors, un nom de marque vraiment précis, c'est vraiment un nom de marque que vous avez envie. Mais un nom de domaine simple et explicite. Voilà. Donc, une fois que vous avez acheté votre hébergement et votre nom de domaine, vous pouvez, normalement, justement, si on prend chez le cache infomaniac, on peut installer une application. Vous allez voir, c'est ultra simple. On peut choisir l'application qu'on veut. Nous, on va dire, on veut une boutique PrestaShop. Donc, même quelqu'un qui ne connaît rien au code, hop, il est capable d'installer une boutique PrestaShop. Je vais choisir mon URL. Donc, je vais choisir en HTTPS. Voilà. Adresse de l'application. Mesbijoux.webax.ch. OK. Donc, vous aurez votre nom de domaine définitif. Moi, j'ai mis vraiment un nom de domaine temporaire. Je définis un mot de passe. Donc, ça, ce sera le mot de passe de mon backoffice. OK. Bon, là, je vais mettre... Déjà, la première chose qu'on va apprendre, c'est, dans le bloc-notes, on va faire un petit... On va faire un petit... Je vais y arriver. Je n'ai pas ouvert le bon fichier. Ce n'est pas grave. Je vais faire avec le notepad. Voilà. On va faire un petit récapitulatif. Donc, là, je vais mettre accès PrestaShop. Donc, organisez-vous. Créer un fichier avec ce que vous êtes en train de faire. Accès PrestaShop. Là, je l'agiscerai ça sur mon bureau. Accès. Vous allez prêter à ranger ça quelque part. Donc, moi, je vais mettre demo.com. Voilà. Après, vous mettez votre adresse mail. Ou l'adresse de votre domaine. Si vous avez déjà créé une boîte mail à votre domaine qui est associée. En principe, vous avez une boîte mail associée à votre nom de domaine. Donc, pensez, une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous avez la boîte mail associée. Alors, créez une adresse mail associée à votre domaine. Voilà. Pour que vous ayez, par exemple, je ne sais pas, info at votre shop.ch. Donc, en l'occurrence, ici, ça serait info at mes bijoux.ch ou moins .com. Mais là, je suis avec un nom de domaine temporaire. Voilà. Ici, contenu. Merci d'ajouter le contenu de la démo PrestaShop dans l'installation. Ok. J'irai les réglages avancés pour moi. Je vais aller voir ce qu'ils proposent. Mise à jour automatique. On ne fait pas de mise à jour automatique. Parce que sinon, il risque d'avoir des bugs. On veut contrôler ça. Sauvegarde intelligente. Activer les sauvegardes intelligentes. Les mises à jour automatiques ne sont pas vraiment obligatoires. Donc, moi, je conseille de désactiver la notion de mise à jour. Je fais ça, j'installe et j'attends. Donc, ça, c'est super parce que maintenant, il est en train de faire le travail. Donc, ce qu'il va faire là, c'est qu'il va créer une base de données. Il va créer un utilisateur de base de données. Et il va prendre tous les fichiers de PrestaShop. Il va initialiser un PrestaShop. Pendant qu'il fait ça, je pourrais mettre en pause, mais je vais peut-être revenir sur quelques points. Vraiment, prenez un nom de domaine qui soit explicite. Si vous êtes en Suisse, prenez un .ch. Si vous êtes en France, prenez un .fr. Si vous voulez faire vraiment de l'international, prenez un .com. Je choisis un nom de domaine vraiment facile. Pas un nom de domaine trop compliqué, trop long ou qui peut prêter à confusion, des fois au niveau de l'orthographe. Quoi dire d'autre ? Voilà. Les boîtes mail. Donc, j'ai dit à créer une boîte mail du type, par exemple, info, at votre nom de domaine, etc. Tout ça est embarqué normalement dans votre hébergement pré-packagé. Donc, ça, c'est facile. Si vous n'arrivez pas, attention, je vous dis bien, ici, si vous n'arrivez pas à installer votre application ou que vous avez un problème, vous pouvez toujours contacter votre hébergeur. Il va vous aider. Ce sont des fonctionnalités de base, donc vous n'êtes pas en train de faire un développement spécifique. Donc, vous pouvez toujours contacter votre hébergeur, dire, j'essaie d'installer l'application, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc, vous n'allez pas être bloqué à cette étape-là ou si vous n'arrivez pas à créer votre boîte mail pour votre site, etc. Contactez votre hébergeur, posez-leur la question. Et ils vont vous aider à volontiers. Là, moi, je suis déjà en train de méditer sur qu'est-ce que je vais vous dire après dans la suite du Presta pour sa configuration, son déploiement. Je pense que c'est vraiment des questions d'habitude. Comme je l'ai dit, moi, je le fais un peu à l'instinct. Comme je le fais régulièrement, pour finir, on se dit, ok, ça c'est important, ça c'est moins important. Le but étant d'avoir une boutique qui fonctionne dans un premier temps et qui soit opérationnelle pour faire des ventes. On va essayer de, j'allais dire, de charcuter le moins possible la boutique. Dans le sens où on va essayer de laisser un maximum de fonctionnalités standards. On va plutôt s'adapter à ce qui est là plutôt que d'adapter notre, enfin, ce qu'on a en tête, d'essayer de le transposer sur le PrestaShop. Ça, c'est la pire des méthodes, je pense, pour commencer, parce qu'on va essayer de faire plein d'adaptations. C'est mieux de s'adapter à l'outil que de vouloir adapter l'outil à nous, quoi, c'est ça. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que, voilà, il doit installer toute la base de données, il doit intégrer les enregistrements, etc. Ça travaille, ça travaille. Normalement, quand cette opération, vous levez le faire à la main, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez sur le site de PrestaShop, récupérer les sources, etc. Vous devez aller là-dessus, donc sur PrestaShop, vous devez créer votre boutique, vous devez télécharger les fichiers, etc. Donc, vous, là, en faisant depuis l'hébergeur, vous évitez ce problème. OVH, je ne sais pas si installez PrestaShop. Je pense qu'ils ont un système d'application. Vous voyez, ici, ils ont aussi créé une boutique en trois étapes. Vous voyez, ils ont un truc aussi similaire. Je dis OVH parce que c'est souvent un hébergeur qui revient beaucoup. Pour la partie France. Je suis en train de regarder le temps. Vous voyez, ça fait déjà dix minutes. Ça sera peut-être une heure ou peut-être une heure et quart, en fait. Peut-être une heure d'exécution. Le premier quart d'heure, on fait un petit peu d'initialisation. Mais bon, voilà. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir se poser un petit peu des réflexions, etc. Le but est d'être simple. L'idée, c'est que n'importe qui puisse lancer sa boutique en ligne aujourd'hui. Voilà. Ici, c'est super. Félicitations d'avoir installé PrestaShop avec succès. Accéder à l'application. Qu'est-ce que ça fait ? Je pense que ça accède au PrestaShop. Voilà. Qu'est-ce que je vois ici ? C'est mon mot de passe. Je n'ai pas mis ça au... Je me dis que je n'ai pas mis ça au bon endroit. Ce n'est pas grave. On ira changer ça tout à l'heure. Je crois que j'ai mis mon mot de passe directement en clair ici. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Ce n'est pas grave. Je vais me connecter. Du coup, je vais prendre ça, le mot de passe. Je vais me connecter. On va aller changer ça tout de suite. Voilà. Donc, il me dit bienvenue, etc. Ça, je dis plus tard. Je quitte le tutoriel. Donc, je vais faire ça. Donc là, on dirait que ça fait une petite page. Alors, je vais juste reprendre. Voilà, ça a buggé apparemment la page. Donc, je vais juste récliquer dessus. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est... Je vais juste aller changer cette histoire de mot de passe. Parce que je vais aller dans la partie... Bon, le mot de passe, je peux le laisser le même. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer juste dans le nom du shop. De toute façon, on va devoir y aller là-dedans. Donc, je vais aller dans le paramètre de la boutique. Contact. Contact. Magasin. Voilà. Et en plus, j'avais mis le mot de passe dans le nom de la boutique. Donc, je vais appeler ça mes bijoux. Ok. Elle s'appelle comme ça, la boutique. Alors, je ne sais pas. Je vais mettre... Euh... Je mets l'adresse complète. C'est marrant, il ne me semble pas qu'il a demandé dans quel pays j'étais. Alors là, je vais mettre Suisse. Après, pour l'international, c'est peut-être bien de mettre le plus 41. Voilà. Plus 41. 0, 27, 56, 9, 81. Voilà. J'essaie de faciliter aussi la lecture. Ok. Voilà. Donc ça, j'ai mis mes coordonnées. Et comme je vois maintenant... Bon, ben ici, on a des adresses de magasins et tout. Bon, ben ça, je vais tout sélectionner. Je vais supprimer. Mais ce n'est pas valide. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais aller dans l'internationalisation, localisation. Je vais juste faire un réglage là-dedans. Langue par défaut français, pays par défaut. Vous mettez votre pays. Alors moi, je vais mettre la Suisse. Voilà. Devise par défaut. Ici, on a en euros. Bon. Euh... J'avoue que je n'avais pas pensé à ça qu'il allait faire. de l'internationalisation ainsi. Parce que normalement, il le fait en... Il demande toutes ces informations. Mais ce n'est pas grave. Ici, on a les langues. Je vais laisser les deux langues. Français et anglais. Ou peut-être même, je ne vais laisser que le français. Bon, voilà. Je conseille de commencer par une seule langue. Ne faites pas trop du multilingue pour commencer. Parce que c'est un travail vite qui est inconséquent. Je vais créer une nouvelle devise. Ajouter une devise. Je vais mettre... Ah. France Suisse. Oui, il est là, le France Suisse. Oh, ça précharge tout ça. Ça, c'est nouveau. Ça, je n'avais pas... Charger les états. Il est capable de détecter les cantons. C'est super. Je vais créer ma devise. Voilà. Après, mettre à jour les taux de change. Bon, ben, voilà. Ben, j'ai envie de dire... Je l'active, donc la devise. Ben, j'essaie de travailler avec une devise, une langue. Ah, ben, si je ne peux pas désactiver la devise par défaut. Donc, je vais les retourner dans localisation. Je vais mettre la devise France Suisse. Ça va réencoder les prix, mais ce n'est pas grave. Le fuseau horaire, bizarre, ça. Je vais mettre Zurich. Voilà. Et... Alors... J'allais dire, où est-ce que j'ai cliqué ? Je vais recliquer sur international. International. Localisation. Et puis là, France Suisse. OK, ça, c'est juste. Et puis dans les devises. Ben, là, je vais supprimer l'euro. Désolé pour... Ouais, je vais le laisser, en fait. Non, mais je vais le supprimer parce que j'ai envie de simplifier. On va laisser que les éléments dont on a besoin. Après, ça ne change rien pour vous. C'est dans une autre devise. Moi, je vais juste utiliser mon URL. Donc, le début de mon URL, ici, ça, c'est l'adresse de mon site. L'adresse de mon site. Et puis ici, ça, c'est l'adresse de mon back-office. Voilà. OK. Donc, ça, c'est à ce que ressemble ma boutique. Elle va ressembler à ça, quand même, à la fin. Nous, on va se baser là-dessus pour créer le shop. Donc, devise. Ici, c'est écrit CHFCHF. Un peu bizarre, ça. Alors, ici, il y a une question qui se pose. Bon, après, vous pouvez lister, bien sûr, les devises. Mais ici, il y a un principe. C'est qu'en fait, on annule une seule devise. Donc, s'il y a une seule devise, on ne va pas laisser le bloc devise. Donc, je vais chercher devise. Bloc des devises. Donc, j'étais dans module, gestionnaire de module. Je vais désactiver le bloc. Je sais que je suis un petit peu dans l'improvisation, là. Je ne savais pas exactement comment j'allais commencer. Mais vous avez vu, j'ai commencé par un problème. Je me suis dit, oh, il y a le mot de passe, il est au mauvais endroit. Je vais m'occuper de ça. Et puis, à petit, je pilote le truc. Donc, je vais ici, maintenant, regarder mon site. Donc, j'ai envie de dire, ici, on a le numéro de téléphone. Appelez-nous, donc ça, ça correspond bien. La connexion à mon compte, le panier, jusqu'là, je suis content. J'ai le, ici, My Store. Le problème, ici, c'est que nous, on aimerait bien mettre notre logo. Je vais juste appuyer sur la touche F12 de mon clavier. Ça fait venir une petite console dans Google Chrome. Je vais juste voir ce logo, là. Quelle taille on pourrait envisager de l'avoir. Je vais juste tricher un petit peu. C'est juste pour voir si le logo est un peu petit. Est-ce que je peux faire plus grand ? Je vais juste aller voir jusqu'à quand. Ouais, alors, je regarde un petit peu les tailles, en fait. Ok, donc, 40 pixels, la hauteur, ça pourrait encore le faire. Et puis, la largeur. Sans qu'il empiète sur tout le reste. Parce que, des fois, on a des logos, ici, qui sont vraiment gros. Je regarde juste qu'est-ce qu'on va pouvoir un peu créer. Ouais, il ne faudra pas faire un logo trop, trop conséquent. Ouais, on va essayer de s'adapter. Et puis, s'il est un peu plus petit. Je suis en train d'essayer de peser un petit peu la situation. Ok. On va essayer de faire un petit, un mini, un mini exemple. Un logo de 40 par 160. Je vais aller dans Photoshop. Je vous invite à télécharger Photoshop. Là, je crée une nouvelle image de 160 par 40. Voilà. Franchement, prenez Photoshop, quitte à même à payer un abonnement de, je ne sais plus combien, une dizaine d'euros par mois, ou 15 euros par mois. L'outil est vraiment bien, et tout le monde dit ça, donc ça vaut vraiment la peine. Ici, ce que je vais faire, c'est que, je vais essayer de faire un logo sur Super Simple. Je vais faire mes bijoux, voilà. Je vais appliquer une police un peu sympa. Je ne sais pas, moi j'aime bien la police Lemon Milk. Ça, c'est un goût perso. Je ne sais pas, je la trouve marrante. Il me semble que je la vois moins. Donc, j'augmente un petit peu la taille de la police. J'essaye de, alors j'essaye de trouver un concept. Même des fois, la police suffit à faire, en fait, un... La police, des fois, suffit à faire l'ambiance du logo, donc il n'y a même pas besoin de logo. Alors, là, je teste juste déjà. Je vais juste faire enregistrer ça. Je vais enregistrer dessus le bureau, je vais l'appeler le logo. Voilà. Je vais aller dans la partie apparence, t'es mes logos. Je vais choisir le logo de l'entête. Je vais prendre sur mon bureau le logo. J'enregistre. Je vais juste pour voir si ça tient la route, mon truc, là. Alors, ça tient la route. Ce qui me dérange un petit peu, c'est l'alignement avec ça. Mais bon, on va s'accoutumer. Je vais éviter de trop faire de code, mais pour pallier à ça, peut-être qu'on va faire... Et je vais aussi regarder sur mobile. Donc, je vais switcher ici avec le petit bouton. Je vais regarder sur mobile. Est-ce que c'est jouable ou pas ? Pour un premier palier, je pense que c'est jouable. Peut-être ce qu'il manquerait, c'est un petit peu de contenu sur le haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit diamant. Je vais chercher sur flat-icône. Je vais chercher un petit peu diamant monde. Alors, si vous m'entendez pour la première fois, ne soyez pas choqué par mon onglet. Je dis souvent en riant, c'est que j'étais le genre d'élève toujours à la ramasse en anglais. Qui ne comprenait jamais rien. Vous allez me dire, on peut faire des efforts pour comprendre l'anglais. Oui, c'est vrai, mais je n'ai jamais mis vraiment de la bonne volonté, j'avoue. Donc, vous voyez, je prends un petit diamant. Je vais le mettre dessus le « i » de bijoux, comme ça. Je ne sais pas. Et peut-être que comme ça, ça va rétablir un petit peu l'équilibre, même si l'alignement, il n'est pas parfait, quoi, en fait. C'est une petite astuce. Et, je ne vais pas rechanger toutes les couleurs de mon thème et tout ça. Donc, je vais essayer de m'harmoniser au thème. Et comment faire ? Je vais essayer de me baser, je vois que le thème, c'est aussi du bleu. Donc, je vais essayer d'intégrer du bleu dans mon logo. Donc, j'essaye de m'inspirer des couleurs de mon thème. Donc, je ne vais pas trop passer de temps non plus sur le design. Parce que, voilà, après, ça, c'est vous qui pourrez le faire. Je vais mettre le « mets » en bleu et « bijoux » en... Qu'est-ce qu'on a comme couleur ? En espèce de gris, comme ça. J'essaie de rester un peu dans les tons du site, vous voyez. Je ne veux pas faire un design tout nouveau qui n'a rien à voir, parce que sinon, ça va choquer. Alors, j'essaye de... Voilà. Voilà. J'essaie de faire un petit truc. On va être indulgent. On va dire que le logo, il a été fait vite. J'essaie de le remettre pour... Alors, je prends déjà le bon logo. Hop. Logo. J'enregistre. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu sale autour, là. Ah ouais, c'est parce qu'il y a... En fait, vous voyez, les petites décorations autour, là, ça a l'air d'avoir mal passé. Je vais faire un clic droit, pixeliser le calque. Comme ça, je peux supprimer ce petit... Voilà. En fait, je veux faire simple, mais en même temps, je suis un peu maniaque. Alors, je vais enregistrer ça en PNG, comme ça, j'ai la transparence, si besoin. J'ai ri, parce qu'en fait, je vois le temps du compteur qui tourne en même temps. Donc, je me dis, ah ouais, il faut que j'essaie aussi de ne pas être trop, trop, trop long. J'enregistre. Voilà. Même si l'alignement n'est pas top, 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 je pense que c'est pas trop, trop mal, quitte à, voilà. Après, on peut ajuster aussi la hauteur, on peut faire l'image un peu plus haute et tout. Mais je ne veux pas tester toutes les combinaisons. Je dis ça, puis j'essaie quand même. Allez, on fait encore un petit essai pour voir. Donc, il y a du tâtonnement, vous voyez, je n'arrive pas du premier coup. Je tâtonne. J'essaie, je remplace, etc. Dans certains tutoriels, vous avez directement le bon logo, et puis vous vous dites, ah, tout fonctionne, c'est incroyable. Mais vous voyez ici, je dois faire du tâtonnement. Je vérifie aussi sur mobile que ça fonctionne bien. Voilà. Je ne suis pas plus convaincu que ça. Donc, je vais essayer de ramasser le logo un maximum. Hop. Je vais peut-être encore essayer de réduire un petit peu le diamant. Le but étant, vous pouvez vous appuyer sur l'image aussi par défaut. Mais je crois que par défaut, il me semble que l'alignement même, il n'est pas parfait. Hop là. Je vais essayer de réenregistrer tout ça. Je reprends mon logo. Je le réenregistre. Voilà. Je pense que ce n'est pas trop mal. On va laisser comme ça pour un premier temps, ça va être assez bien. Donc, vous voyez, le bleu ici, c'est le même que là. Donc, on a une certaine harmonisation. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, vous voyez ici, un petit favicon, et on a la tête à Preston, qui est le logo de PrestaShop. Nous, on va faire un favicon. Donc, je vais faire un favicon de 32 par... Non, c'est combien, non ? Ce n'est pas 32, c'est 16 par 16. Il a de la taille du favicon. Voilà. J'ai téléchargé avant un petit diamant. Donc, je vais le prendre et je vais le glisser là-dedans. Hop. Et j'essaye de... Ce qui m'embête un petit peu, c'est que vous voyez, il y a... C'était un petit peu... Je sais, directement, de l'ouvrir en Photoshop. Voilà. Vous voyez, j'aurais dû prendre un logo plus simple, parce qu'il y a des petits... Il y a des petits composants là-dedans. Et quand c'est réduit, ce n'est pas très beau, en fait. Voilà. J'essaye de coller tout ça dans mon Photoshop. Je passe toutes les commandes, etc. Vous voyez comme ça le principe. Après, vous pouvez essayer de reproduire. Vous pouvez créer avec un autre outil d'image. Ou même avec Canva aussi, vous pouvez le faire. Là, j'essaie vraiment de vulgariser un maximum. Hop là. Voilà. Vous avez compris, c'est que mon image fait 16 par 16. Voilà. J'enlève mon fond, parce que j'aimerais bien que ça soit transparent, l'arrière-plan. Voilà, ça fait un petit diamant. Je pourrais tellement passer de temps, mais en fait, je ne peux pas, parce que... Parce que je veux me limiter au niveau du délai, bon. Ok, je suis content. Alors, je n'ai pas précisé, mais le logo que j'ai fait tout à l'heure, je l'enregistre. Donc, nouveau, j'essaie d'avoir des conventions. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas... Je vais faire un dossier aussi pour mon shop. Donc, je vais l'appeler shop, le dossier. Je l'enregistre, je l'enregistre, je l'enregistre en format PNG. J'appelle favicone.png, et je ne peux pas uploader comme ça directement dans le prestashop. Je vais passer par un générateur en ligne. Générateur favicone. Voilà. Et je vais générer mon favicone. Donc, hop. Je vais juste générer uniquement le favicone. Bon, il a l'air d'être un petit peu trouble. Bon, je vais le télécharger sur le bureau. Ok. Et je vais ici, justement, dans thème et logo, je vais choisir le favicone. Boum, j'enregistre. Et vous voyez, j'ai mon favicone qui est là. Après, bien sûr, vous pourrez le customiser, l'améliorer. Super. Ici, j'ai une architecture de... Alors, je m'arrête tout de suite là, parce que je fais un truc pendant que je pense. Parce qu'après, on ne verra pas, parce qu'on va créer seulement quelques produits. Donc, on ne verra pas la recommandation que je vais vous faire. Concernant les produits populaires, ici sur la page d'accueil, je conseille de faire un rang de 4 uniquement. Je vais juste aller changer ça. Je vais module, gestionnaire de module. Je recherche produits phares. Phares. Je mets nombre de produits affichés, 4. Voilà. Comme ça, j'ai une seule ligne. J'essaie de compacter au maximum l'information pour que la boutique soit le plus simple possible. pour un premier pas, sans qu'il y ait des trucs partout. Là, on a un menu. Ok, on va créer notre menu. On va aller dans la partie catalogue, catégorie. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qu'il y a là. Les catégories et tout ça, on supprime. Sinon, je vais laisser l'option par standard. Hop, je supprime. Et je vais aller dans les produits, je supprime tout. Je supprime, action groupée, supprime la sélection. Voilà. Je laisse faire la suppression de tout ça. Nous, on va créer une structure de base assez simple pour des bijoux, par exemple. On va se dire, bon, qu'est-ce qu'on va créer ? On va se dire, bijoux hommes, bijoux femmes, bijoux enfants, par exemple. Comme point d'entrée. Je fais un truc ultra simple, volontairement. Donc, je clique sur ajouter une catégorie dans la partie catégorie. Donc, je vais appeler bijoux. Donc, déjà, c'est bien qu'il y ait le terme bijoux. Bijoux femmes qui est peut-être le prioritaire parce que, voilà. Parce que, voilà, ce n'est pas une explication, ça, mais... Voilà. Il y a plus, je pense, le grand marché est plus grand sur le bijoux femmes que bijoux pour hommes. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Donc, je vais appeler ça bijoux femmes. OK. Première catégorie. Je vais créer une deuxième catégorie. Je vais appeler bijoux hommes. En plus, je ne sais pas si j'ai mis au pluriel. J'essaie d'uniformiser aussi. Donc, je vais juste aller vérifier. Ouais, ben, bijoux... Je ne sais pas. Après, c'est une question de réflexion. Est-ce qu'on met au singulier au pluriel ? J'ai envie de dire bijoux pour les femmes. Voilà. Bijoux enfants. Super. Ça, ça veut dire que je vais créer un premier niveau de catégorie. À l'intérieur de ce niveau, je peux avoir d'autres sous-niveaux. C'est ce que je vais faire. Je vais créer des sous-niveaux dans catégorie femmes. Donc, je vais créer... Enfin, dans bijoux femmes, je vais créer, par exemple, collier pour femmes. Ouais, peut-être que collier pour femmes, ça fait un peu... Voilà. Je vais peut-être juste appeler ça collier, en tout cas. J'ai appelé ça collier. Après, il y a une question aussi pour le référencement. Mais on ne peut pas aborder tous les points simultanément. Vous pouvez vous référer à d'autres tutoriels que j'ai déjà créés à ce sujet. Là, je vais appeler bague. Voilà. Je vais créer encore une autre catégorie. Donc, si jamais ici, vous voyez, c'est écrit catégorie par an, ça veut dire dans quelle catégorie on va positionner la catégorie qu'on crée. Donc là, c'est automatiquement mis sur bijoux femmes. Donc, ça crée une sous-catégorie. Donc, j'ai dit quoi ? Bague, collier, boucle d'oreilles. Est-ce qu'on dit boucle pour les oreilles ? Avec pluriel. Ou boucle... Ouais, je pense que oui. On va mettre comme ça, boucle pour les oreilles. Voilà. On va dire que j'ai créé ma structure de catégorie. Bon, ben, ici, si je raffiche, il ne se passe rien. Parce que ma structure de catégorie n'est plus là. Mais on va aller, en fait, dans la partie module, menu, gestionnaire de menu. Gestionnaire de module, pardon. Je recherche menu là-dedans. J'ai le menu principal. Super. Et là, je peux choisir les éléments que je vais greffer dessus. Alors, je vais prendre bijoux femmes, qui est une catégorie principale, bijoux hommes. Alors, après, dans les hommes, enfants, etc., vous créez aussi les sous-catégories correspondantes. Je fais enregistrer. Donc, j'ai basculé les éléments ici. Et j'ai fait enregistrer. Ils apparaissent là. Et d'ailleurs, vous voyez qu'avec bijoux femmes, j'ai mes sous-catégories qui apparaissent. Voilà. Ok. Donc, j'ai bijoux femmes, bijoux hommes, bijoux... Enfin... D'ailleurs, j'allais dire bijoux. Ça s'écrit bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, j'ai eu un peu le doute. Oui, 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 c'est bien correct. Ce serait bête de faire une fondorthographe permanente sur toutes les structures qu'on crée. Je pensais à la liste bijoux, cailloux, choux, genoux, etc. Donc, alors, ça, ça nous fait le truc... Alors, on essaie de se limiter sur un niveau. Donc, vous voyez, je vais éviter que... Éviter d'avoir un menu qui fait deux lignes. Si ça fait deux lignes, vous compactez, vous factorisez, vous groupez, vous renommez, vous simplifiez. Mais assurez-vous que le menu tienne sur une seule ligne. Ça, ça fait ce que je veux. Je me dis, ok, bon, ça, ça correspond. Mon moteur de recherche, il est ici. Alors, pour le moteur de recherche, je vais juste aller voir un truc. C'est la partie recherchée, ici. Donc, paramètres de la boutique recherchée. Indexation automatique des produits, c'est écrit à oui. Ok. Ici, il y a des alias de recherche. C'est pour aider à la recherche sur certains produits. Je supprime ces deux éléments. Ça, c'est des tests. Test, mot-clé, ok, ça fait rechercher. Tout ça, on laisse par défaut la recherche convient très bien. Pas besoin de toucher. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je crée quelques produits. Je vais en créer quatre, mais je vais faire des produits ultra simples. Pour les plus d'options sur les produits, je vous invite à regarder dans le détail des fiches produits. Vous recherchez WebEx, fiches produits, et puis vous allez tomber sur un des tutoriels qui va vraiment aborder ça plus en détail. Moi, je crée un produit ultra simple. Je vais créer... Je vais chercher, je ne sais pas, je vais regarder ici. Allez, premier lien, on ne se complique pas la vie. Là, on va faire un petit truc simple. J'allais dire, je n'arrive pas à attraper l'image. Alors, en plus, c'est une image optimisée WebPay, donc ça ne convient pas vraiment pour ce que je veux faire. Je vais aller voir ailleurs. Alors, j'aime bien quand le fond est blanc. Vraiment, il faut essayer d'uniformiser... Je ne sais pas, je vais prendre... Alors, non, ce n'est pas une bonne idée chez Esprit. Je veux aller chez qui, alors. Là, je n'aime pas trop parce que le fond, il est gris. Ouais, c'est un peu maniaque, mais... Allez, là, ça me plaît bien parce que le fond est blanc. Je vais prendre ça, par exemple. Pandora. Mais ce sont tous en WebPay, les images. Est-ce que ça passe quand même si je renomme, puis je mets JPEG ? Je ne sais pas. Je vais tester. Donc, je mets le nom de mon article. Collier Pandora, voilà. Je vais sectionner mon image. Je vais juste voir s'il accepte. Non, il n'accepte pas. Je vais copier mon image dans Photoshop. Je triche un petit peu, parce que comme ça, voilà. Je vais l'appeler produit 1, product 1. Et donc, je vais sectionner mon image. Voilà. Ok. Je peux faire visualiser. Parfait. Bon, je mets le prix, ok. Je ne sais pas, je mets... Voilà, par exemple. Ce qui sera peut-être important, c'est d'avoir aussi le poids, parce que pour le transport, donc pensez à bien indiquer le poids de chaque article, c'est ce qui serait le mieux. Voilà, je ne sais pas, je vais mettre 0,2. Après, voilà, ça, ça sera à vous de le faire. Mais je vais me limiter à ça. Je vais juste mettre une photo, le nom du produit, après la description et tout. Comme j'ai dit, vous pouvez vous référer au tutoriel sur les fiches produits. Ok. Ça, c'est bon. Je le catégorise, bien sûr. Donc, je vais le mettre dans la catégorie... Donc, je vais le mettre uniquement sur l'accueil, je vais le laisser. Et je vais le mettre aussi dans collier pour femmes, voilà. Allez, je choisis encore... J'aimerais bien avoir 4 produits sur ma page d'accueil, donc je vais... C'est quoi ça ? Allez, j'ai envie d'être un peu uniforme, alors je ne vais pas prendre n'importe quel article. Je vais prendre lui, ça c'est une bague, sympa. Je ne répète pas toutes les opérations à chaque fois, donc je fais un deuxième produit. Évitez de dupliquer les produits, parce que quand vous dupliquez les produits, vous pouvez dupliquer dans PrestaShop en faisant comme ça, dupliquer. Mais des fois, ça duplique aussi des mauvaises choses, donc c'est mieux de créer un nouveau produit. Bague Pandora, ok. Deuxième, voilà, le prix, 49. La bague, donc je coche bijoux femmes. Non, bijoux femmes, je ne vais pas mettre, je vais mettre accueil, bague. Je vais mettre le produit en ligne, ok. Donc là, j'ai déjà fait deux produits. Je ne sais pas pourquoi, mais le produit, le fait que ça soit à 5 francs, je vais mettre 99. Ok, voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? J'avais dit, on avait dit les bagues, bagues boucles d'oreilles, ouais. Je pense que ça vous fait rire que je passe par Google pour faire ça, mais des fois, la recherche Google m'emmène à un meilleur endroit plus rapidement. Bon, étonnamment, ça, ça me plaît bien aussi. Vous avez vu, j'essaie de rester un peu dans le même thème pour améliorer un petit peu le rendu. Voilà. Trois, donc, ok. Je retourne, là-dedans, je crâne un nouveau produit. Je mets un prix, je mets une photo. Bien sûr, il faut mettre la description et tout ça, mais là, voilà. Il faut mettre aussi, vous pouvez mettre la marque et tout. Moi, je vais plus vite, je ne vais pas faire de la saisie de produit. Je vais vraiment donner la grande tendance générale. Ah, je n'ai pas précisé ici, mais pensez à définir la catégorie par défaut, la catégorie principale. Donc, la catégorie la plus précise. Je n'ai pas fait sur les autres produits, mais je vais juste le faire ici, vous voyez. Ah, ben, ici, c'est déjà juste. Parce que la catégorie principale, ce n'est pas accueil. C'est vrai que c'est... Ouais, ben, c'est déjà juste. Ok, super. Allez, et puis je prends encore un dernier. Donc, du coup, qu'est-ce que je prends ? Ben, je suis dans les boucles d'oreilles. J'ai envie de dire... Allez, je prends celle-là. J'aime bien. Donc, on pourrait très bien imaginer faire à une boutique de produits Pandora, par exemple. J'allais dire, à combien ça coûte ? Je n'ai même pas regardé vraiment le prix. Ah oui, quand même, hein. Vous allez dire, oui, c'est la marque, c'est à ses côtés, c'est vrai, mais... Je me demande combien ça leur coûte, la fabrication. Ben, ce qui coûte, en fait, ce qui leur coûte certainement, c'est... Bouges dorées. J'ai envie de mettre quelque chose. Je ne sais pas, ça me fait penser à des roses. Rosas. Voilà. Allez, chez moi, il y aura une promotion, c'est 79. Je n'ai pas parlé des règles de taxes et tout ça, mais ça, je vous laisserai regarder. Vous avez des options pour le faire. J'y reviendrai peut-être plus tard. Hop. J'enregistre. Catégorisation. Boucle d'oreille. Donc, je m'assure que c'est catégorie principale. Voilà. Hop là. Et voilà le résultat. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mixer les éléments. C'est-à-dire que je vais aller dans Catalogue, Produits. Je vais filtrer par catégorie Accueil. Je vais ordonner mes produits en fonction de leur importance. J'ai envie de dire, Normalement, quand je fais ça, Il est censé Il est censé avoir une notion de tri. Pourquoi il s'appelle commander à nouveau ici ? Ouais, le bouton, il ne s'appelait pas comme il faut. Il fallait appuyer sur ce bouton. Donc, je vais alterner. Je vais mettre le boucle d'oreille. Celui-là en premier. D'ailleurs, on peut donner l'ordre. Donc, je le monte. Et je le descends. Je fais boucle d'oreille, collier, bague, boucle d'oreille. J'enregistre et j'actualise. Et je vais faire un petit changement parce que Boucle d'oreille, Pandora, lui, il est générique. Et je l'appelais en U. Voilà. Parce que c'est une forme de U. Pour avoir des noms différents aussi. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc ? Ok. Ça, ça me plaît bien. Bon, ici, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il s'écrit 9. Je ne veux pas qu'il y ait cette mention 9. D'abord, ça ne devrait pas être 9. Ça devrait être produit nouveau. Mais... Ou new. On pourrait renommer. Mais bon, là, je ne veux pas trop perdre de temps sur ça. Attendez. Je vais quand même essayer. Je vais aller dans International Traduction. Traduction du thème. Classique. Langue français. Juste voir si je vois ça. Si je vois le... Comment c'est écrit ? 9. Je regarde si je trouve la traduction. 9. New. Je vais faire New. C'est mieux. J'essaie de mettre New ici. Hop. Alors, si ça ne marche pas, c'est que je n'ai pas pensé à faire quelque chose initialement au début du projet. Je vais aller dans Paramètres Performance. Je vais aller dans Paramètres Performance et je vais faire un changement. Il faut que je désactive toute la notion de cache. Ce que j'aurais dû faire au début, mais voilà, histoire de mode pass qu'on avait mis au mauvais endroit. En tout cas, que j'avais mis au mauvais endroit, je ne pensais aller faire ça tout de suite. Dans la performance, on va recompiler les fichiers de template. On va désactiver le cache. Voilà. Voilà. Et... Je vais juste enregistrer ça et vider le cache. Voir si ça change quelque chose. Alors, ouais, ça n'a pas l'air d'avoir changé quelque chose. Peut-être parce que... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas changé la traduction. Traduction de back-office, traduction du thème, classique, langue, français. Je vais essayer de le refaire une fois. C'est quoi ? Neuf. Là, c'est bizarre parce que la traduction, elle est dans le module facette-searche. Alors que la traduction... J'ai déjà regardé la traduction du thème, module installé. Où est-ce que se trouve la traduction pour cette partie ? On ne va peut-être pas trop s'embêter sur ça. Ce qu'on va faire, c'est... Je suis juste en train de faire une petite réflexion. Pour l'instant, on va peut-être désactiver cette fonction. La traduction, vous pouvez rechercher WebAx, modifier traduction. Il y a des possibilités. Mais là, je ne veux pas trop perdre de temps. Sinon, ça va complexifier. Je vais faire ça. Je vais aller dans le paramètre de la boutique produit. Je vais dire qu'un produit est considéré comme nouveau à partir de zéro jour. Comme ça, ça va m'enlever ce label. Voilà. Comme ça, je résous le problème comme ça. Bon, ok. J'ai mes catégories. Vous voyez, quand je vais maintenant dans collier, j'ai collier. Quand je vais dans bag, j'ai bag, etc. Boucle d'oreille. Voilà. Donc, ça fait le travail. Je n'ai pas mis de pièce en stock. J'aurais dû. Par rapport à ça, au niveau du stock, vous avez dans paramètres de la boutique produit. Vous pouvez dire si, justement, vous acceptez la commande des produits en rupture de stock. Et si vous gérez le stock ou non. Je trouve que c'est quand même bien de gérer le stock. Parce que les gens, ils aiment bien savoir exactement combien vous avez de produits. Moi, je vais mettre dans la partie quantité ici, par exemple. Je veux dire, j'ai 1000 pièces en stock. Alors, pourquoi je mets 1000 ? C'est parce que j'ai tellement l'habitude. C'est presque devenu une règle. C'est que quand je fais un produit, je mets 1000 pièces en stock. Parce que, comme ça, je sais que je n'ai pas besoin de retoucher le stock sur des produits de test que je crée. Voilà. Donc, après, vous mettez la valeur en stock réel. Voilà. Je vais m'attaquer au slider. Et là, je vois que ça fait déjà 49 minutes. Je me dis, il me semble que j'étais ambitieux en me disant une heure. Une heure, c'est un peu court. Je vais inspecter avec la touche F12. Il y a l'inspecteur d'éléments qui vient. Je vais mesurer mon slide. Il fait combien ? 1110 par 340. Ok. Je crée un nouveau élément dans Photoshop. 1110 par 340. Alors, là, nous, on ne va pas essayer d'innover en faisant des variantes, etc. Vous voyez qu'il y a du texte qui s'est déjà greffé dessus. Vous voyez, si je fais une sélection, il y a un texte qui se positionne à un bon endroit, etc. On va reprendre le même concept, mais juste l'adapter. Donc, on va prendre cette image. Et je vais la coller ici dans mon Photoshop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le même concept. Donc, je vais créer une petite forme. De toute façon, je vous donnerai les fichiers source avec, que j'ai créés. Vous pourrez vous en inspirer. Je crée une petite forme dans Photoshop. Je vais essayer de faire la même chose que ce qu'ils ont fait, eux. Voilà. Eux, ils ont fait un truc comme ça. Voilà. Et, je vais aller chercher une photo. Donc, je vais aller sur Pixel. Pixel. Et, je ne sais pas, je vais taper Fashion. Comment on dit bijoux en anglais, exactement ? Bijoux en anglais. Je vois comment ça s'écrit, mais je n'arrive pas à le prononcer. Jewelry. Jewelry. On va chercher Jewelry. Alors. Je veux un truc un peu cool. Attention, parce que là, je me fais peur quand je me dis un truc cool. Je vais mettre du temps. Je vais chercher un peu partout un truc. Hum. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'une Fashion Girl, ça sera peut-être toujours mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'une Fashion Girl, ça sera peut-être toujours mieux. Est-ce que ça, ça pourrait convenir ? Mais ça m'embête, parce qu'il n'y a pas de bijoux. Je vais prendre aussi une photo qui est de bonne qualité. J'allais dire, ça m'angoisse la recherche, parce que il faut que je trouve une photo rapidement qui convienne. Et voilà. Donc c'est ça aussi, les joies de l'improvisation. Je suis en train de regarder un petit peu, est-ce qu'il y a un truc qui me branche ? Je vais aller se regarder sur une Splash aussi. Des fois, il y a un truc, je dis, ah ça. Je ne sais pas, j'aimerais bien un côté humain aussi, pour humaniser le truc. Ça, ça, ça me semble que ça fait un peu... Est-ce que ça, ça pourrait venir à ça ? J'essaye avec ça. Je prends la photo. Boum. Copier l'image. Tac. Je la redimensionne. J'essaie de la caser par là. Plus, j'ai l'impression que c'est un truc de maquillage et tout. C'est ça qui m'embête. C'est tellement zoomé sur les lèvres que je me dis, c'est presque maquillage, ça. Et ça, ça m'embête parce que ce n'est pas de l'argent, alors que j'ai mis des produits en argent à la page d'accueil, vous voyez. Donc j'aimerais quelque chose, un peu, une femme qui porte quelque chose en argent et qui soit bien visible sur un format horizontal. Quelle exigence ! Quelle exigence ! Non, mais c'est terrible. C'est terrible d'être comme ça. Des fois, après, vous pouvez passer une heure à choisir une photo. Vous allez revenir dans une heure, je pense, le temps que j'aurais trouvé une belle photo. Non, mais vous voyez la complexité de tout, vous vous rendez mieux compte aussi, des fois, du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une photo qui m'avait un peu inspiré, là. Je ne sais pas. Et puis ça, par exemple. Et il y a des fois, des photos qui vont mieux que d'autres. Ok. Je ne sais pas, peut-être ça peut le faire. Je vais prendre un petit peu, je vais modifier un petit peu le contraste de l'image. Luminosité, contraste. Voilà. La couleur de ça, qu'est-ce que c'est un peu le sens de mon thème, là ? Ouais, ça serait peut-être pas mal. Je reste un petit peu dans les bleus. Incrustation, couleur. Bleu. Bleu comment ? Bleu. Un type de bleu, là, comme ça, peut-être. Voilà. Je sauve mon projet, que je vais l'appeler slide. J'enlève les éléments que je n'ai pas besoin. Je vais appeler ça, je fais un petit dossier pour appeler ça slide 1. Et je sauve mon image, je l'appelle slide, voilà. Maintenant, je vais dans... Je vais aller dans... J'ai ouvert plein d'onglets. Nouveau, ça m'angoisse, il y a plein d'onglets ouverts. Vous allez croire que je suis un angoissé de tout, mais voilà. Alors, je vais aller dans le gestionnaire de modules. Voilà, je vais rechercher le slider. Je vais désactiver les autres slides, je vais en faire un. Après, vous n'avez qu'à répéter la même opération. Donc, je vais aller modifier ce... Je vais aller modifier ce slide existant. Je vais aller choisir ma nouvelle image. Slide 1. La légende, c'est... Bijoux femme. Je dirais. Je sais pas, j'essaie d'improviser. Je vais dire... Que lier, pandora. Je vais dire... Soyez belles... Pour l'été... Lors des belles soirées au bord de la plage. Voilà. Je mets un truc qui me passe à l'esprit. Voilà, je fais comme ça. Et, bon, le lien, j'essaie de faire pointer vers... Vers... J'ai envie de faire pointer vers un produit. Mais je conseille de faire pointer idéalement vers des catégories. Parce que comme ça, c'est un peu durable. Mais voilà. Là, j'ai envie de faire pointer, par exemple, pour un produit précis. Mais, idéalement, je vous conseille de faire pointer vers un catégorie comme ça. Vous faites trois slides. Mon conseil, c'est de faire trois slides. Et que ces trois slides pointent vers des catégories principales. Titres, ouais. Alors, je vais peut-être là mettre le titre. Juste enregistrer. Je vais juste voir un petit peu ce que ça donne. Collier Pandora. Voilà. Je vais mettre... Le hit... Du moment... Ce qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, je suis un peu différent quand même de mon logo. Je vais essayer de rester dans la même couleur. Ça me dérange un peu. Je ne suis pas dans les mêmes couleurs, là. Je vais reprendre ma couleur ici. Je vais mettre plutôt cette couleur-là. J'essaie de garder une unité, vous voyez. Donc, je me base sur le bleu du thème. Je suis en train de rire parce que je dis, je vais arriver à une heure. Et, en fait, voilà. Je voulais faire en une heure, mais je crois que là, le challenge de l'heure va être dépassé. J'essaie de recharger ma page. Ouais, je pense que c'est quand même plus adapté. Ou alors, il faudra un ton un peu plus grisé. J'irais entre ça ou un ton un peu plus gris. Un ton un peu plus gris. J'essaie le ton gris. Je mets slide 1 et puis je fais slide 1 et 2. Après, je ne vais pas m'éterniser. C'est vraiment des questions de goût et de couleur. Mais, en tout cas, vous voyez, j'essaie d'avoir une uniformité dans le choix des couleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que gris, ce n'est pas mal. Ça me flashe moins les yeux. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien. Ah, je vais laisser gris. Ok, donc on a le slide. Quand on clique sur le slide, boum, ça renvoie vers le produit culte. Voilà, collier Pandora, hit du moment. Produit populaire, ok, on peut renommer ça. Mais ça, c'est dans la gestion des traductions. J'ai déjà abordé ces points dans d'autres vidéos. Vous pouvez regarder sur gestion des traductions et des textes. Ok, tous les produits... Tous les produits, bon, qu'est-ce qu'on laisse ? Ici, on a... On a quoi ? Un lien qui pointe vers les promotions ? Ça, c'est quoi une bannière ? Bon, ben, allez. Allez, je prends cette bannière. Allez, je suis un... J'allais dire, je suis un fou. Je prends cette bannière. Je la mets dans Photoshop. Je vais bricoler un truc. Je vais... Vous voyez, je vais supprimer ça. Là, il faut que je sois astucieux. Bon, là, je vais appeler ça Backup. C'est ma base. Je la duplique. Je vais... Je vais, je vais, je vais... Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais maintenant écrire un texte avec la police Lemon Mill, parce que je l'aime bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais dire... J'essaie de prendre une couleur bleutée, là. Voilà, dans le sens là. Et je vais écrire... Promo. Je vais déplacer mon petit bloc promo par là. Promo. Et je vais mettre un autre petit texte dessus. Voilà. Je vais écrire le coin des bonnes affaires. Le coin des bonnes affaires. Je vais essayer de changer la police. Je n'essaie pas non plus de mettre 36 000 polices, mais là, j'ai envie de mettre une autre un peu plus légère. J'arrive à trouver un truc qui est un peu bien. Une police un peu fine. Et une police qui s'appelle Champagne, j'ai jamais bien utilisé, mais j'ai pas l'impression qu'elle est là-dedans. Bon, déjà, je vais augmenter la taille de la police, ça sera un peu plus grand, ici. Je ne pensais pas utiliser une police de ce genre, mais... C'est quoi la police ? Elephant. Ah, ça, j'aime mieux un truc light, comme ça. Voilà, 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 hop. Je fais comme ça. J'improvise, j'improvise, hein. Je veux dire, il faut que je trouve des idées. Le coin des bonnes affaires, promo. Ok, bon, ben, j'enregistre comme ça, je veux dire, ça va être pas mal. Je vais l'appeler Banner, Banner Fouter, voilà. Non, il n'est que sur la page d'accueil, donc je vais l'appeler Banner Home. Voilà. Et je l'enregistre en... Donc là, quand je fais enregistrer, il faut faire fichier enregistré sous, hein. Donc, moi, je fais avec CTRL, ALT, SHIFT et S, voilà. Ok. Bon, est-ce que je devrais mettre un peu plus haut ? Alors, il ne faut pas que je devienne trop maniaque, sinon on ne va jamais réussir à avancer. Voilà. Donc, maintenant, je retourne dans mon gestionnaire de modules, je vais chercher Banner. Banner, voilà, configuré, je vais prendre mon fichier. Il est multi... Le module est multilingue, hein, donc vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre un par langue, si besoin. Hop. Le coin des bonnes affaires. Voilà. Je ne suis pas embêté, hein, j'ai gardé leur structure et tout ça, j'essaie de faire au plus simple. Après, on peut bien sûr centrer, améliorer et tout ça. Je passe plus loin, hein, ça fait ce que je veux, mais... Ah oui, il y a le lien vers la bannière, bah je vais faire pointer vers les promos. Donc, je clique droit, copier l'adresse du lien des promotions, hop, pointe vers promotion, voilà. Comme ça, quand je clique sur la bannière, hop, je vais dans les promos, bah là, il n'y en a pas. Ici, on a le custom text block. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, là-dedans, c'est... On va aller dans le gestionnaire de modules, on va chercher custom. C'est un bloc de texte personnalisé. Et, en fait, on va... C'est important pour le référencement de mettre... Je vais mettre ici, euh, votre spécialiste des bijoux Pandora. Depuis... En plus, je ne sais même pas quand ça a été créé Pandora, mais... Pandora Création. Je ne veux pas dire depuis 1950, alors que la remarque a été créée en 1982. Un revendeur agréé depuis 1900... J'ai une date, j'allais dire, j'ai une mémoire de poisson rouge, 1982, ouais, 1982. Voilà, et après, je dis, ok, je dis, j'explique, en fait, là, je ne vais pas écrire tout le texte, mais en gros, je vais dire, euh... Euh... Depuis de nombreuses années, nous proposons à nos clients des bijoux, etc. Euh... De qualité, euh... Etc, 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 etc. Alors, vous expliquez l'histoire d'autres entreprises en utilisant aussi les termes populaires de votre thématique. Voilà, c'est important pour Google, hein, ok. Voilà. Tac, 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 tac. Le bloc newsletter, en principe, moi, je conseille de désactiver, mais... Par des soucis d'esthétique, on va le laisser, parce que c'est vrai que... Les personnes qui s'inscrivent par le bloc newsletter sont moins qualifiées, mais on va le laisser quand même dans le footer, parce que voilà, on le laissera. Donc ça, on ne change rien. Ici, on a le footer, ici. Euh... On a différents blocs qui peuvent se gérer par la partie apparence, euh... Link, Widget. Donc ici, je peux faire... Je peux cliquer sur modifier. Ça, c'est pour le bloc du produit. Donc, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire apparaître. On va dire, faire apparaître... Bon, le produit, le nouveau produit, on a touché l'option. On va peut-être dire, ouais, nouveau produit et meilleure vente. Après, vous pouvez créer aussi des liens personnalisés. Donc, vous pourrez très bien dire, vous décochez tout, puis vous créez les liens que vous voulez dans le pied de page. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Je vais juste décocher ça. Dans notre société, je vais y aller aussi. Modifier. Je vais laisser... Alors, ici, au niveau des pages. Vous voyez, il y a des pages qui sont listées. Pour information, ces pages se retrouvent dans Apparence Pages. Donc, il va falloir remplir les différentes pages. En principe, je dis bien en principe... Juste voir, mais normalement, ici, c'est quoi ? C'est les conditions d'utilisation. Je crois que c'est les conditions d'utilisation qui sont en fait les conditions générales. Moi, j'aime bien appeler ça conditions générales. Voilà. J'aime bien tout mettre directement dans les conditions générales, y compris les informations liées à l'expédition. Donc, en fait, ça veut dire qu'ici, dans les pages, même la livraison, je désactive. Mention légale, je désactive. Je laisse que conditions générales. À propos, c'est au niveau de l'entreprise, d'informations. Je fais simple. Donc, au début, je ne laisse que conditions générales pour commencer. Je recharge juste ma page ici. Donc, je laisse conditions générales. Contactez-nous, plan du site et magasin. Je désactive aussi la case. J'enregistre ça. Voilà. Ça a limité drastiquement le nombre de liens. Peut-être pour l'équilibre, je vais quand même laisser peut-être les nouveaux produits dans produits. Voilà. Comme ça, ça me fait deux blocs, deux, trois. Comme ça, j'ai produit, meilleure vente, nouveau produit, conditions générales, contactez-nous, plan du site. Donc, ça, je peux laisser comme ça vos informations personnelles, commandes, avoir, adresse. Éventuellement, on peut enlever avoir, mais avoir, il faut aller un peu retoucher dans le code. On ne va pas le faire maintenant. Ici, on a une information, bijoux, mes bijoux, rue de la gare, etc. Il y a un petit truc qui me dérange, c'est que vous avez vu comme ça fait le numéro de téléphone, là. Allez, on essaie de faire simple. On essaie d'aller retoucher un truc dans la boutique, dans la partie contact. On va retourner là-dedans. Je ne sais pas de mettre le plus 41 en partant du principe que je fais peut-être dans le pays, comme ça. Voilà. Appelez-nous. Je laisse comme ça. Ici, on a l'élément dans le footer. Alors là, on a déjà fait un petit truc dans le code. Pas trop grave, mais en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir créer un accès FTP sur votre hébergement. Vous avez une rubrique pour ça. Vous pouvez créer un accès FTP. Vous allez avoir après un identifiant, un mot de passe et une URL. Là, je ne vais pas le faire, parce que j'ai déjà fait. Pour gagner du temps. Et en fait, vous créez juste un accès FTP sur votre hébergement. Quand vous allez créer votre accès FTP sur votre hébergement, vous téléchargez FileZilla, qui est un outil pour gérer le transfert de fichiers. Donc, vous installez FileZilla. Moi, j'ai pris une version portable, mais vous pouvez installer directement l'application. Et donc, vous, en fait, vous allez avoir... Vous allez avoir trois informations pour votre coordonnée pour l'FTP. Vous allez avoir l'autre. Vous allez avoir le user et le mot de passe. Le user, on dit, hein. Et le mot de passe. Et vous faites connexion rapide. Et ça va vous connecter, en fait, directement dans votre... Dans le dossier de votre PrestaShop. Donc, ça veut dire que vous allez voir les fichiers sur votre hébergement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le dossier Thème. Attention, ne touchez pas, ne supprimez pas des éléments. Ici, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire attention. Donc, je vais aller dans Thème, Classique, Template, Partial, Footer. Je prends ce fichier, je le mets sur mon bureau. Maintenant, je fais un clic droit, éditer avec le bloc notes. Et installez Notepad++. Comme ça, vous faites clic droit, édite avec Notepad++. En fait, ici, vous voyez, c'est la signature du PrestaShop dans le footer. Donc, en fait, ici, on a une div, voilà. Je vais la mettre en commentaire. Donc, ça veut dire que je fais une accolade ouvrante, une étoile. Je vais un petit peu plus bas ici. Je fais une étoile, une accolade fermante. Et je vais écrire un petit commentaire, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je vais écrire le 22.07.2021, Webaxe, pour mesbijoux.ch, enlever signature. Footer, voilà. Ok. Je prends ça, je prends le fichier et je le remets sur le FTP. Donc, là, ça veut dire que j'ai enregistré les modifications et je les remets sur le FTP. Et normalement, si tout se passe bien, vous voyez, je n'ai plus le footer. Alors, c'est un petit peu collé, au fond, là. Est-ce qu'il suffirait de décaler peut-être ça ? Je vais peut-être juste en voir si je fais juste comme ça. Si je mets juste peut-être ça ici. Je vais juste remonter. Je vais peut-être laisser le div. Peut-être comme ça, ça va faire la marge. J'essaye juste pour voir. Est-ce que ça serait mieux comme ça ? Non, ça n'a pas l'air d'avoir changé quelque chose. J'allais dire, ce n'est pas très réglementaire ce que je vais faire. Si je fais un petit BR à la fin. Pour faire un petit espace sans que ça soit trop compliqué à le faire et à mettre des règles CSS un petit peu partout. Là, du coup, il y a un petit espace. Je me contente de faire comme ça, mais bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Parfait. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah, vous voyez, il y a un peu d'espace ici, sur le bas. Je vais juste aller retourner dans mon module éditeur. personnalisé, bloc de texte personnalisé. Ouais, parce qu'en fait, je voulais voir si... Ah non. Je ne sais pas, il y a un petit peu de marge en bas dessous. Il me semble que c'est un peu plus... Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, j'ai envie de dire, pour la page d'accueil, on est bon. Je vais dans une catégorie, je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok. Bon, il faudrait mettre un petit texte de catégorie. Donc, ça, c'est important aussi pour le référencement. Donc, en fait, dans la catégorie, vous pouvez mettre un texte. Je conseille vivement de mettre un texte là-dessus. Je vais juste mettre un petit texte pour voir. Ouais, ça peut être bien d'avoir un petit texte. Éventuellement une photo. Mais dans un premier temps, je pense que, déjà, si elle est produit, c'est déjà pas mal. Je vais aller dans la fiche produit. Ici, on a des éléments de réassurance, les réseaux sociaux. Faites simple pour commencer. On ne se complique pas l'avis. On va dire, les avis clients, on désactive. Parce que ça fait plus peur, un site sans avis, qu'un site qui a un module d'avis, mais qui a zéro avis. Donc, désactiver le module d'avis client pour l'instant. La réassurance, pareil. On désactive. Là, j'ai fait quoi ? J'ai fait désinstaller. J'ai désactivé. Les blogs des réseaux sociaux aussi, parce que, finalement, les gens, ils ne partagent jamais les fiches produits. C'est un grand mythe, mais dans la plupart des cas, ils ne partagent jamais. Ou alors, ils copient l'URL, mais ils ne font jamais accès aux boutons. Je recharge ma page. Voilà, donc là, on a bien simplifié, déjà, le contenu de la page. Je pense que je ne vais pas aller plus loin, parce qu'ici, après, on peut faire plus de choses, mais ça va prendre plus de temps. Nous, on va aller à l'essentiel. Donc, juste aussi regarder sur la navigation à facettes, c'est l'activé ou pas. Facettes. La navigation à facettes, ça, c'est pour les filtrages sur des éléments, etc. Au début, désactiver là. Vous pouvez toujours la réactiver plus tard. Bon, ici, ça ne change rien, parce qu'on dirait qu'elle n'apparaissait pas dans les catégories. Donc, ça, j'ai vraiment une structure ultra basique. Ok, j'ajoute au panier. Je commande. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors, on a les offres partenaires. Ça, on va désactiver. Juste aller voir ça. Activer la commande express sans création de compte. Bon, écoutez, on laisse. Je ne suis pas trop fan de ça, mais on va quand même laisser. Donc, je vais aller dans la paramètre de la boutique client. Envoyer un email après la création du compte. On va mettre non. Demande la date de naissance. On va mettre non. Activer les offres partenaires. On va mettre non. On simplifie le formulaire. Confidentialité. Pourquoi il y a ça ? Je suis allé voir s'il y a un module pour la confidentialité. Confidentialité des données client. Des actifs, ça. Parce que ça ne sert à rien. Ça fait peur aux clients, ce truc. Non, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien. Après, il y a le RGPD et tout ça. Mais on fait simple. On fait simple, nous. J'essaie de voir Europe, s'il y a un module ou s'il y a un RGPD. Je vais désactiver aussi le module RGPD. Après, c'est des choix. Moi, je veux simplifier l'accès au site. Donc, je n'ai pas envie que pour le RGPD ou ce genre de choses, je mettrais directement une condition dans les conditions générales. Je mettrais une ligne à ce sujet. Je vois en plus qu'ici, là, on a une mention, logiciel e-commerce par PrestaShop. Je vais juste aller regarder dans un PrestaShop local, voir si je vois où est-ce qu'on a cette autre mention aussi. Non, c'était censé partir partout, là. Je vais voir si c'est dans le checkout qu'on a ça. Ah, c'est parce que dans le checkout, on a aussi un footer. Ok, écoutez, on va faire simple. On va aller aussi dans le... On va retourner sur notre file-y, là. On va aller dans thème, classique, template, checkout, partial, footer. Je le raspire en local. Je l'édite avec le notepad. Je vais juste reprendre mon commentaire, ici. Donc, je l'édite. Et en fait, tout ça, je vais commenter. Donc, je le fais comme avant. Accolade ouvrante étoile. Mon texte. Accolade fermante étoile. Accolade fermante. Je prends le fichier. Je remplace. Boum. Je recharge ma page. Et j'ai plus l'élément au fond. Top. Je m'inscris. Donc, je mets mes coordonnées. Je précise. Si vous avez des problèmes dans la transmission des mails, regardez dans les réglages, dans les paramètres avancés e-mail. Là, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais ça ne fonctionne pas. Essayez d'utiliser les paramètres SMTP avec une adresse mail, par exemple. Voilà. Ok. Non. Les pays. Alors là, moi, je n'ai que la France. Je vais aller regarder quand même dans International. Zone géographique. Pays. Alors là, dans zone. Vous pouvez activer les pays que vous voulez travailler avec ou pas. Suite Serland. Bon, moi, je n'ai décidé d'activer que la Suisse. Vous pouvez créer aussi des zones. Donc, à voir si vous voulez créer des zones 1, zone 2, zone 3 pour le transport, etc. Bon, bon. Ici, pour la Suisse, moi, j'aime bien faire une zone pour la Suisse. Parce que la Suisse, c'est un petit peu à part. Donc, j'aime bien créer une zone pour la Suisse et mettre la Suisse dedans. Après, pour la France, c'est peut-être un peu différent. Mais j'aime bien faire ça. Donc, j'aime bien mettre la Suisse dans une zone Suisse. Comme ça, je peux piloter la Suisse exprès pour les frais de port, avec des exceptions. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas abordé la nation des taxes. Règle de taxes. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant. Mais en gros, j'ai créé une règle de taxes. Donc, pour la Suisse, nous, on a 7,7%. Donc, je vais mettre 7,7%. J'active donc la taxe à 7%. Je crée une règle de taxes pour le pays. Donc, taxe 7% Suisse. Et puis, j'applique ça à la Suisse. Ça, c'est des choses qui sont normalement automatiquement pour le pays. Mais là, moi, j'ai voulu changer. Là, j'ai trouvé la taxe 7,7. Taxe 7,7. Ce qui implique aussi, justement, dans les produits, de mettre idéalement la taxe. Mais ça va du coup changer normalement mon prix. Voyez, ça change mon prix. Donc, je suis obligé après de remodifier mon prix. Je suis obligé de repasser au travers de mes articles. Mais je ne vais pas le faire, là. Parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Vous avez vu le concept. Je recharge juste ma page ici. Pour que je puisse avancer. Donc, je n'ai que le pays Sud-Sirlande. Donc, d'ailleurs, je peux renommer Sud-Sirlande par Suisse. En plus, on n'est que la version PrestaShop. 1,7,7,5. Ok. Je suis en train de rire. Parce que je me dis, il semble que je vais dans tous les sens. Je sais que, voilà. Mais c'est improvisé. C'est improvisé. Moi, je suis quelqu'un dont l'improvisation, je ne peux pas changer ça. C'est d'instinct. Voilà. Donc, là, ça s'appelle bien Suisse. Ok. Parfait. Il n'y a pas de transporteur. Ah ouais, c'est embêtant. Pas de transporteur pour expéder la marchandise. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est que... Bon, il y a des transporteurs déjà qui sont là. Je prends tout, je supprime. Souvent, c'est... En principe, c'est souvent le transporteur... La poste qui transforme ça. Alors, moi, je l'appelle poste suisse. Dès la livraison, je vais mettre 1 à 3 jours. Je mets 3 jours pour éviter qu'il y ait des gens qui disent « Ah, moi, j'ai vu 1 à 2 jours, puis j'ai reçu il y a 3 jours. » Donc, je vais faire un petit logo. Donc, je vais créer un petit logo... Qu'est-ce qu'on va dire ? La taille, largeur, 200 par... Je fais d'instinct comme ça. Ouais, non, alors ça, la taille ne va pas trop là. J'essaie de faire un logo un peu plus... Je vais avoir besoin d'un logo pour le transport, en fait. Donc, un truc comme ça. Voilà. Cherchez un logo, logo, poste suisse. Je fais pour la suisse, parce que, voilà, j'ai plus l'habitude. Donc, bien sûr, vous allez faire forcément avec... Je pense qu'il y aura beaucoup... Enfin, il y aura beaucoup. Je pense qu'il y aura des Français qui vont regarder. Donc, vous, vous faites avec la poste française. Moi, j'essaie de simplifier. Puis, je fais avec... Ouais, avec ce que j'ai en principe l'habitude de faire, voilà. Je fais un petit logo comme ça. Voilà. Nouveau, j'enregistre. Je conserve mon fichier. Je vais l'appeler... Moi, je ne sais pas. Dans ma tête, j'ai toujours carrière. Alors qu'on dit peut-être carrière. Alors, voilà. J'enregistre mon fichier. C'est suivi. J'essaie d'avoir... Si vous en faites plusieurs, faites toujours la même taille pour se transporter. Ne faites pas des logos avec... Ou ne prenez pas le logo brut. Parce qu'après, le logo, il est gigantesque et tout ça. URL de suivi pour le tracking des colis. Alors ça, je vous laisserai regarder. Alors, en revanche, par exemple, pour la poste suisse, en gros, c'est... On doit faire... On doit faire comme ça. En fait, on a juste à prendre ce lien. Et le hat va être le code de tracking. Ok. Je définis des... Après, je définis des tranches de poids. Donc, je dis déjà s'il y a... Là, j'invente, je ne vais pas prendre toutes les tranches de poids de la poste. Mais je veux dire, je ne sais pas, de 0 à 2 kg, c'est 6 francs. De 2 à 4 kg, c'est 12 francs. C'est 9 francs, etc. Je n'ai pas en tête les tranches. Là, je vulgarise, mais c'est ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir créer des tranches de poids pour le transport et dire combien ça coûte pour chacune des tranches de poids. Vous allez peut-être dire, oui, mais il y a des exceptions, je n'arrive pas à faire l'autre calcul. Eh bien, si vous voulez faire des exceptions, faites des forfaits, faites une calcul moyen et vous ajusterez. Ne cherchez pas à faire quelque chose de compliqué pour commencer. Faites simple. Vous pouvez aussi faire le comportement en fonction du prix total. Ça veut dire, pour un montant de panier de temps, tel prix. Pour un montant de panier de temps, tel prix. Voilà. Nous, on fait simple. Là, on va dire quand même qu'il y a de la TVA là-dessus. Non, on va dire pas de TVA. Comme ça, on n'a pas besoin de calculer la valeur hors-taxe. Ici, c'est la valeur hors-taxe. Ça veut dire que si vous voulez avoir 6 francs et que vous avez mis la TVA ici, vous allez devoir faire le calcul de 6 moins la TVA. Ça veut dire de mettre la valeur hors-taxe ici pour que lorsque le système rajoute la TVA, vous ayez un chiffre rond. Mais ici, on ne va mettre aucune taxe pour ne pas s'embêter. Livraison gratuite, non. Je fais suivant. Accessible pour tous les groupes. Ok. Ok. J'ai mon transporteur. Si vous devez offrir des frais de port, vous allez dans livraison préférence. Vous dites à combien, à partir de combien la livraison est offerte. Il n'y a pas de frais manutention, en revanche, dans le cadre de cette boutique. Donc, je laisse comme ça. Frais de port, livraison gratuite. À partir de, je vais mettre, je ne sais pas dire, 200 francs. C'est gratuit. Ok. Je fais ça. Je recharge ma page. J'ai mon transporteur qui apparaît. Vous voyez, il y a un petit logo. C'est sympa. Ok. Donc, c'est livraison poste suisse. Un à trois jours. Je continue. Il n'y a pas de moyen de paiement. Bah, ok. Je vais quand même aller regarder en paiement préférant. Mode de paiement. Parce que je pense qu'il y a déjà des modes de paiement installés. Mais qui ne sont pas activés pour mon pays, j'imagine. Vous voyez, pour ma devise, on a le chèque. On a PrestaShop Checkout et transferment bancaire. Alors, chèque, bah, en Suisse, on n'a pas. Alors, donc, je vais désactiver. Pourquoi il ne trouve pas. Je vais chercher. Chèque, il est là. Désactiver. Et puis, il y a le Checkout. Désactiver aussi. Le transfert bancaire. Bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais le réinitialiser. Comme ça, il va se regreffer pour le pays suisse. Bah, il ne veut pas. Bon, bah, ce n'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans paramètres. Dans, 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 dans. Je vais aller dans... Je vais aller dans quoi ? Ou c'était dans paiement, préférence. Je retourne là-dedans. Je vais activer transfert bancaire. Voilà. Pour le franc suisse. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la partie ici. Je vais rechercher transfert. C'est dans le gestionnaire de module. Transfert. Voilà. Là, vous mettez vos coordonnées bancaire. Donc, c'est Webex. Non, bah, non. Ce n'est pas Webex. C'est Maybejou. Maybejou. Iban. X, Y, Z. Bank. Voilà. Vous écrivez toutes les informations. Afficher invitations à payer dans la page... Je ne sais pas si c'est ça. Je vais mettre non. Nombre de jours pendant les articles seront mis de côté. On va mettre un jour. Les biens seront mis de côté un jour. Ah, ouais, bah, c'est intéressant. On va dire trois jours. Ok. J'ai lu les conditions générales. Alors, je remets une petite mention quand même. C'est que dans le gestionnaire de module, je vous conseille aussi de regarder si le module alerte, mail alerte est activé. C'est important parce que c'est ça qui vous envoie des alertes lorsqu'il y a une commande d'un client. Donc, le module mail alerte, je vous conseille de l'installer. Vous mettez une mention uniquement sur les new orders, donc lorsqu'il y a une nouvelle commande. Voilà. Donc, vous serez notifié quand il y a une nouvelle commande. Parfait. La personne fait commander. Voilà. J'allais dire, je ne vois pas un truc. Je vais juste revenir en arrière. Afficher l'invitation à payer dans la page de confirmation. Oui, il faut mettre oui. Il faut mettre oui parce que ça affiche les infos. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre oui. Et la personne va recevoir des informations sur cette page, plus dans le mail de confirmation de commande qu'elle va recevoir. Voilà. Ok. La page contact. On a les infos, tout. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que j'aurai envie de vous dire d'autre. Allez. Dans la partie... Petite chose encore. Dans la partie... Bon, ben, dans la partie contact. Là, vous pouvez gérer les mails du formulaire de contact. Dans la partie trafic SEO. Vous mettez ici en redirection 301. Vous faites enregistrer. Pour l'URL canonique. Vous générez le robot TXT ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et enfin, dans la partie performance, vous pouvez dire... Activer le cache, oui. Donc, ça, c'est pour la fin. Activer le cache, oui. Quand vous voulez faire des changements, pensez bien à désactiver le cache. Là, je vais activer le cache. Et activer la compression du JavaScript, du CSS et optimisation Apache. Et là, on va dire, la boutique est prête. Là, vous avez d'ailleurs, vous voyez, la page se charge plus vite. Je ne sais pas si vous rendez... Enfin, vous voyez la vitesse. Voilà. Donc, si vous voulez travailler sur le site, désactivez le cache et désactivez ces trois options. Voilà. Voilà ce que ça peut représenter une boutique PrestaShop vite fait. On va dire, là, je vois, c'est une heure et demie. Donc, voilà. Je trouve que c'est un premier pas. Alors, après, il y a plein d'options, plein de choses qu'on peut faire. Mais je voulais vous montrer une approche qu'on peut avoir pour créer sa boutique PrestaShop quand même en une heure et demie de temps. Plutôt intéressant. Et après, bien sûr, vous pouvez vous inspirer des autres tutoriels où j'ai montré beaucoup plus en détail chaque processus. J'ai découpé. Il y en a, il y a plein de tutoriels, que ce soit pour le SEO ou pour l'interface. Vous pouvez partir sur cette base, puis ensuite, vous pouvez calquer sur d'autres tutoriels. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura aidé à avancer sur la création de votre boutique PrestaShop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à WebAx dans Google. Ça me fait super plaisir. Il faut chercher WebAx, W-E-B-A-X dans Google. Et sur ce, je vous dis bonne création à tous dans votre boutique. Je vous souhaite succès tout le meilleur possible pour la suite. A bientôt.